bonsoir à tous et bienvenue sur un nouveau rendez-vous de quoi neuf dans une interview avec certains magasins le 27 octobre chantal goyan a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de son ami johnny après avoir épousé les ici à l'idée l'accusation a de nouveau fait référence à la mère de jadith joy déjà nommé par les anciens amis du trolley à écouter les anciens amis de john c'est bien au moment de son mariage avec les titiens qu'il a coupé le contact avec eux en particulier le témoignage de daniel esther très amé il ya quelques mois qui indiquait clairement que la veuve avait tout intercepté et avait créé une salle blanche pour prendre le pouvoir jacqueline benoit ancienne cuisinière de johnny a affirmé que la dernière épouse de johnny une fille gâtée n'est pas aussi énonçante que son visage le suggère a réussi à la faire partir comme autre photographe entraîneur sportif des amis qui souhaitent faire du sport avec lui tous les jours chantal goyan a également réagi en déclarant que l'étitia halliday l'avait libéré du cercle de son époux johnny était un vieil ami malheureusement nous ne l'avons pas vu elle et son mari jean-jacques d'époux depuis son mariage avec l'étitia halliday les meilleurs souvenirs de chantal goyan son mariage avec sylvie martin et se souvient de la nostalgie de cette époque nous étions enceintes dans nos aînés en même temps et jean-paul est né le 19 juin et david le 14 août pendant plus de 30 ans la chanteuse et johnny halliday s'en restait très proche partageant même des moments très intimes jusqu'à son mariage avec l'étitia halliday chantal goyan n'est pas la seule à le définir jacqueline benoit a insisté sur le microphone de sa tentev tout a été manipulé par son chien et sa technique à son aucun doute était de manipuler pour obtenir ce qu'il voulait c'est déjà la fin de ce rendez-vous merci de s'abonner à la chaîne n'hésitez pas de mettre un like ça nous aide beaucoup à nous développer à bientôt et je vous remercie de s'abonner à la chaîne